Bonjour et merci de commencer votre journée avec nous. Aujourd'hui c'est Réveil Créatif numéro 56. Voilà, 56, c'est écrit au tableau. Notre invité Jean-Pierre Cagnac, cofondateur et directeur artistique des SAC Boutier. Donc il vous en parlera, un groupe de musique baroque on va dire. Et joueur de cornet à bouquins, là aussi il va nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Avant de passer la parole à Jean-Pierre, je voulais remercier la compagnie 111 qui occupe la nouvelle digue. Donc la compagnie 111, c'est la compagnie d'Aurelien Bory. Donc remercier Joël qui nous a accueillis ce matin, Clément qui n'est pas là et puis toute l'équipe de la compagnie 111. Donc c'est assez exceptionnel puisque normalement c'est un lieu qui a été ouvert au public et aujourd'hui qui est fermé au public. Et qui est plutôt un espace dédié aux résidences, à la préparation de spectacles. Et c'est assez marrant parce qu'en ce moment c'est Stéphanie Fuster qui est en résidence, qui prépare un spectacle. Et Stéphanie Fuster, on l'a accueillie il y a quelques temps à Réveil Créatif. Un mot également pour remercier nos partenaires. Donc Milan Presque est notre partenaire depuis 2002, 2012. Picto, oui 2002 ça ferait un peu beaucoup. Picto Toulouse qui nous fait des affiches. Voilà, Saveur à Harmonie qui nous offre le thé et le café. Voilà pour les merci. Et puis Jean-Pierre je vais te laisser la parole. Bien bon, bonjour à tous. Donc je m'appelle Jean-Pierre Cagnac et je suis musicien. Et bon il faut que je recule déjà, dans la lumière. Voilà, parfait. Et je vais raconter l'histoire d'une création au sens propre du terme. puisque j'ai participé à la redécouverte d'un instrument qui avait complètement disparu depuis l'époque baroque, dirons-nous, jusque dans les années 70. Donc il y a eu une cinquantaine d'années. Cet instrument donc c'est le cornet à bouquin. Alors comment j'en suis arrivé là ? Je vais vous raconter un peu mon parcours. Je vais essayer de le faire très vite parce que Benoît m'a dit qu'il fallait que j'aille très vite. Donc toute une vie en 20 minutes, ça va être un peu concis, disons. Donc d'abord comment je suis devenu musicien ? Un peu par hasard parce que je suis issu d'un milieu très modeste. Mes parents étaient ouvriers. Ma mère était modiste. Un métier qui a complètement disparu. Elle confectionnait des chapeaux. Et quand elle a eu ses deux enfants, elle a décidé d'être mère au foyer. Donc elle ne travaillait plus. Et mon père était jardinier au Cerf de la Ville, donc employé municipal à Toulouse. Et responsable d'un grand jardin qui s'appelait le jardin d'Essé au Cerf de la Ville. Je vous raconte ça parce que c'est important un peu pour la suite. Et donc il était responsable de ce jardin dans lequel les étudiants de ce qu'on appelle maintenant l'INRA, c'est-à-dire l'école d'agronomie de Purpan, venaient faire des travaux, enfin des TP, des travaux pratiques, disons, sur les arbres, les fleurs, enfin tout ce qui concerne l'horticulture. Et donc mon père avait la responsabilité de maintenir ce jardin en bon état. Et on habitait sur place dans une maison qui était une maison de fonction dans ce magnifique jardin. C'était un jardin énorme. Il faisait un hectare en pleine ville, au Cerf de la Ville. Je ne sais pas si vous voyez où c'est. C'est entre Rangueil et le Canal, par là. Les cerfs de la Ville sont toujours là. Et donc je vous raconte ça parce que ce jardin, il fallait l'arroser. Tous les soirs, mon père l'arrosait. Il n'y avait pas l'arrosage intégré. Il avait une grande lance de pompier. Et tous les soirs, il arrosait ce jardin. Et moi, je m'amusais à prendre cette lance qui était en cuivre, une espèce de trompe quand on la prenait à l'envers. Ça faisait des sons magnifiques. Alors je soufflais là-dedans. Ça faisait un son superbe. Je me régalais de faire... Ça faisait des grands bouts, comme ça. J'essayais de faire plusieurs harmoniques. Voilà. Pour moi, c'était magnifique de faire ça. Mais c'était fort. Je veux dire, les péniches sur le canal, c'était ridicule à côté. Et moi, je trouvais ça magnifique. Les voisins trouvaient ça magnifique aussi. Parce qu'ils pensaient avoir le port de Marseille au pied de leur immeuble. Vous pensez que c'était bon. Donc je faisais ça. Et plus tard, enfin pas plus tard, en même temps, je suis rentré au lycée Ferment, en 5e. Et j'ai eu un professeur de musique qui a fait son boulot. Il avait remarqué que j'étais plutôt doué pour la musique. Tout simplement parce que je chantais juste, je reconnaissais les intervalles, je savais les reproduire. Donc immédiatement, il a fait venir mes parents. Et il leur a dit, écoutez, ce gosse, il est doué pour la musique, il faut le faire rentrer au conservatoire. Alors là, un grand merci à mes parents parce qu'ils ont été très réactifs. Aussitôt dit, aussitôt fait, la semaine suivante, j'étais inscrit au conservatoire. Donc me voilà au conservatoire et dans une classe de solfège, puisqu'à cette époque-là, on devait faire un an de solfège avant de choisir un instrument. C'était obligatoire. Donc me voilà au solfège sans faire aucun instrument à part la lance d'incendie de mon père. Voilà. Et donc, voilà, ça me plaisait. Sans trop, sans plus, je trouvais intéressant. Ce dont je me souviens surtout, c'est que je trouvais intéressant de pouvoir écrire les sons. Ça, c'était nouveau pour moi parce qu'un son, évidemment, on chante, donc ça fait un son que c'est un peu dans l'absolu. Et là, tout d'un coup, on apprend à les écrire sur une portée, tout ça, les balbutiements du solfège. Et j'ai trouvé ça intéressant et j'ai continué comme ça. Ça me plaisait. Et au bout de moment, il a fallu choisir un instrument. Alors, ce même prof de solfège qui s'appelait M. De Glan à l'époque, qui était un musicien remarquable, il était directeur de l'orchestre et des chœurs de l'université à cette époque-là et donc prof de musique à Fermat. Et donc, il nous avait fait entendre et travaillé sur un enregistrement de Mussorgsky, les tableaux d'une exposition. Et dans cette œuvre, le premier moment qui s'appelle La promenade, c'est un grand solo de trompette magnifique. Bon, après, j'ai appris que j'ai appris que c'était très dur plus tard de jouer ça. Mais bon, à l'époque, je trouvais ça extraordinaire. Donc, ce son de trompette, je trouvais ça superbe, un instrument pur, fort. Donc, j'avais ça dans l'oreille. Et tout naturellement, quand il a fallu choisir un instrument, j'ai dit la trompette. Bon, alors me voilà avec un prof de trompette, le prof de trompette d'ailleurs, M. Déjan, au conservatoire. Et c'est lui qui m'a mis pour la première fois l'embouchure aux lèvres. Parce que pour un débutant de trompette, c'est très important la position d'embouchure. La première fois qu'on met l'embouchure aux lèvres, c'est une expérience très importante. Parce que immédiatement, quand on arrive à faire un son dans l'embouchure, le cerveau va mémoriser cette empreinte pour tout le reste de votre vie. Alors, si la position est correcte, vous avez des chances de faire un bon trompettiste. Si vous prenez des défauts dès le départ, il va falloir les corriger. Et ça, c'est un gros souci après pour l'avenir de musicien. Donc là, j'ai eu le pot d'avoir une bonne position. Et il m'a dit, allez, vas-y, souffle dans l'embouchure. Et moi, bien sûr, j'ai soufflé et j'ai reconnu la sensation que j'avais quand je soufflais dans la lance d'incendie de mon père. Et donc, sur plusieurs harmoniques, vous vous rendez compte, on pouvait faire plusieurs sons sans bouger les pistons, sans rien faire. Super. Et je me souviens, il me dit, mais mon petit gars, tu as déjà joué à la trompette, toi. Alors, pas du tout. Non, 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 monsieur, je vous assure. Je n'ai jamais osé lui dire que je soufflais dans la lance d'incendie de mon père. Et c'est ça qui m'avait fait choisir la trompette. Voilà, c'était un peu pour l'anecdote. Voilà, ça continuait comme ça. J'ai, parallèlement, mes études au lycée, fermat et ailleurs, parce que j'étais un élève assez moyen, mais très discipliné. Donc, je me suis fait virer de pas mal de lycées. Donc, j'ai terminé ma carrière d'étudiant de scolaire au lycée Vertelot. Et là, il a fallu faire un choix quand, à la fin de mes études de conservatoire, de trompette, il a fallu que je choisisse mon autre professeur, un jeune professeur qui était arrivé à la suite de mon vieux professeur, monsieur Desjeans, Albert Calvera, qui était un grand, grand trompettiste à Toulouse. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a été soliste au Théâtre du Capitole pendant plus de 25 ans. Donc, lui, il a convoqué mes parents, encore une fois, et il leur a dit, voilà, il y a deux solutions. Ou il fait trompettiste, et je pense qu'il a l'incapacité, ou alors il reste à Toulouse et il fait une autre carrière. Parce que pour faire une carrière de musicien, il faut monter à Paris, et donc faire les études au conservateur de Paris. Et mes parents, encore une fois, ont dit, allez, banco, il faut aller à Paris, et on continue. Donc, j'ai laissé tomber ma scolarité en terminale. Je n'ai pas eu mon bac, mais j'ai eu mon prix de trompette à Toulouse, et je suis parti à Paris. À Paris, là, heureusement, mes parents n'avaient pas les moyens de me faire vivre à Paris pour des études de musique. Donc, je suis rentré à l'armée. C'était une combine que tous les musiciens d'instruments avant connaissent, parce qu'il existe à Paris des musiques militaires, des harmonies militaires. Et donc, quand on s'engage dans l'armée, on choisit son arme et son régiment. Donc, je savais où je voulais aller, et je me suis retrouvé à la musique des régiments d'infanterie de marine, le 23e Rima, à Ruel-Main-de-Maison. Et c'était une musique où tous les gens qui étaient là-dedans sont des grands, grands solistes. Maintenant, ils ont tous fait carrière, parce qu'évidemment, ils étaient comme moi, ils n'avaient pas un rond. Et pour monter à Paris, l'armée, ça permettait de vivre donc aux frais du ministère, et de pouvoir continuer ces études conservatoires. C'est ce que j'ai fait. Donc, je suis rentré dans la classe de Maurice André, à Paris. Et voilà, j'ai continué mes études. J'ai fini mes études à Paris. Et en même temps, quand j'ai fini mes études à Paris, j'ai passé le concours qui me permettait d'être professeur dans les conservatoires, le CAM, ça s'appelait, le certificat d'aptitude à l'enseignement musical, que j'ai eu en même temps que mon prix à Paris. Et donc, je suis revenu à Toulouse, comme il y avait beaucoup de trompettistes élèves à Toulouse, il manquait un assistant, et j'ai pris ce poste d'assistant. Donc, je me suis retrouvé, disons, collègue de mon ancien professeur, Albert Calverac. Et donc, j'étais très jeune à l'époque, j'avais peut-être 24 ans. Et donc, là, je me suis retrouvé dans le staff des professeurs de cuivre. Et il y avait un professeur qui s'appelle Jean-Pierre Mathieu, qui est professeur de trombone, et qui avait monté un ensemble de cuivre ancien, pardon, un ensemble de cuivre moderne. Un ensemble de cuivre, c'est un ensemble de trompettes et de trombones, tout simplement. Et donc, j'ai fait partie de cet ensemble de cuivre. Il y avait donc deux trompettes et trois trombones. Les trompettes, c'était Albert Calverac, mon prof, et moi. Et ensuite, les trois trombones, c'était Jean-Pierre Mathieu, le prof de trombone, et les deux autres, c'était les trombonistes d'orchestre du Capitole. Et on était accompagnés par un très grand musicien qui a marqué la vie musicale à Toulouse, c'est-à-dire, c'est Xavier d'Arras, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cet homme, c'était un des derniers, je pense que c'est même le dernier à avoir eu le Grand Prix de Rome en musique. Et c'était le prof d'orgue du conservatoire. Très grand musicien, très grand compositeur. Et lui, donc, nous accompagnait à l'orgue. Et il avait une culture extraordinaire, parce qu'il était compositeur de musique contemporaine, il était un élève d'Olivier Messiaen. Et aussi, il s'intéressait beaucoup à la musique ancienne. C'est-à-dire, parce que l'orgue, évidemment, c'est un instrument qui a vécu depuis le Moyen-Âge jusqu'à maintenant, et qui a eu un répertoire tellement étendu. Donc, c'est inépuisable, les ressources qu'on peut trouver dans le répertoire de l'orgue. Donc, il s'est intéressé aux musiques anciennes, c'est-à-dire aux musiques de la Renaissance et du pré-baroque, c'est la musique un peu qu'il y avait avant Bach. Et donc, il nous fournissait un répertoire ancien et on jouait sur les instruments modernes dans la musique ancienne, déjà. Et un jour, on s'est aperçu que jouer de la musique ancienne sur des instruments modernes, il y avait quand même un petit hiatus, parce que la musique avant Bach, mettons, on sent qu'elle est écrite pour des instruments qu'on ne connaissait pas. Parce que, si vous voulez, mettons, en ce qui concerne la trompette, la trompette, c'est un instrument moderne. Les pistons ont été inventés en 1826, c'est-à-dire au début du XIXe siècle. Et donc, ça, toute la musique qui a été écrite pour trompette, ce qu'on connaît maintenant, c'est donc de la musique moderne, de la musique contemporaine, on peut dire. Rien, parce que les pistons étaient en 19e, on emploie encore ce qu'on appelle maintenant la trompette naturelle. Et donc, il y avait deux espèces de trompettes. La trompette moderne, la piston, dont je savais jouer, et puis cette trompette naturelle qui existait avant l'invention des pistons. Et donc, toute la musique qu'on était en train de jouer, nous, avec cet ensemble de cuivre, elle était composée pour des instruments anciens. Donc, pour la trompette, la trompette, par exemple, naturelle. Et donc, je me suis intéressé à cet instrument. Qu'est-ce qu'on jouait, puisqu'on n'avait pas de piston, et effectivement, toute la musique de baroque, même Beethoven, tous les compositeurs jusqu'en 1926 ont écrit pour la trompette naturelle. Et donc, c'est un peu ridicule de jouer cette musique alors que l'instrument n'était pas celui-là. Donc, voilà, j'ai découvert cet instrument, la trompette naturelle. Et de fil en aiguille, j'ai découvert qu'il existait à cette époque-là un autre instrument, qui s'appelait le cornetto, en Italie. Et alors là, c'était quoi, cet instrument inconnu au bataillon ? Et en lisant, on s'est intéressé, avec Jean-Pierre Mathieu, donc le prof de trombone, à cet instrument. Lui, il s'est intéressé à l'ancêtre du trombone, qui était la sac-boute. La sac-boute, c'est le nom français pour dire le trombone ancien. Mais la sac-boute, donc, qui est devenue le trombone, c'est une évolution tout à fait naturelle. Et donc, il n'y avait pas de problème, lui, pour jouer du trombone, de la sac-boute, c'était le même instrument. C'est une évolution naturelle, exactement comme le violon, par exemple. Mais moi, la trompette naturelle, ce n'est pas du tout la trompette à piston. Il faut déjà un apprentissage sérieux. Et ce cornet au bouquin, je ne sais même pas à quoi ça ressemblait. Donc, ce cornet au, j'apprends par, notamment, un copain qui était en classe d'orgue de Xavier Daras, qui s'appelait Réjean Poirier, un Canadien, me dit, je crois qu'il y a un facteur, donc un facteur d'instrument, qui construit des cornets à bouquins en Angleterre. Je me débrouille pour avoir son adresse, enfin, je ne sais pas quoi, je lui écris et il me renvoie très gentiment, donc prospectus, en m'indiquant ce que c'est que cet instrument. Bon, et nous voilà partis avec Jean-Pierre Mathieu, en Angleterre, pour rencontrer ce type. Et là, je tombe des nus. C'était, en fait, c'est un monsieur, il est mort maintenant, il s'appelait Christopher Monck, qui a été vraiment très important pour la redécouverte des instrumentiaires, en particulier du cornet à bouquin. Il a... Il s'était... Son métier, il était menuisien, on peut dire, mais de précision. Il faisait... Il fabriquait des pièces, des moules, dans lesquelles... En bois, dans lesquelles on allait faire des pièces qui allaient donner des pièces de précision pour les avions. Donc, c'était un métier très, très précis. Donc, voilà. Il était très habile de ses mains et il avait, chez lui, il avait un cornet d'époque, certainement de famille, d'un héritage. Et il s'est amusé, donc, à copier cet instrument. Il ne savait pas en jouer, lui. Et donc, voilà. Et il nous a dit, oui, oui, si vous voulez, je peux vous faire un cornet comme ça. Voilà. Et quelques mois après, je reçois chez moi cet instrument que je vais vous montrer tout à l'heure. Impossible de savoir comment on le tenait. C'est un instrument, ça ressemble à une corne, avec des trous, et on joue avec une embouchure. D'ailleurs, au passage, le cornet à bouquin, ça veut dire, le cornet, c'est une corne, tout simplement, une petite corne. Et le bouquin, c'est le mot, ça vient du mot latin bouca, la bouche. Et le bouquin, c'est ce qui se met à la bouche. Donc, c'est un cornet à bouche. Et ça donnait plus tard le mot embouchure. Voilà. Donc, c'est un cornet à embouchure. Donc, on souffle dans une embouchure qui ressemble étrangement à celle de la trompette. Donc, ça, moi, je savais le faire. Je pouvais faire un son à travers l'embouchure. Mais alors là, bon, les premiers essais ont été assez catastrophiques. Mais, je sentais quand même un potentiel dans cet instrument parce que, d'abord, c'était tout à fait nouveau. Moi, j'adorais ça. Et je sentais qu'il y avait une douceur, un autre type d'approche sonore que la trompette. Bien que l'émission se fasse de la même façon en faisant vibrer les lèvres dans un bocal. Et voilà. Et ça commençait comme ça. Et les concerts qu'on faisait avec cet ensemble de cuivres, avec Jean-Pierre Mathieu, de temps en temps, ont montré aux gens les ancêtres de nos instruments, la sac-boute pour la trombone et le cornet. Je savais faire quelques sons, quelques gammes. Ça dépendait des tons parce que, dans un certain ton, ça m'échappait parce que c'est très difficile à tenir et bouger les doigts en même temps, vous allez voir. Et donc, je n'avais pas trop la technique que je me suis appris tout seul. C'est un instrument dont je ne savais absolument pas comment ça allait sonner puisque je n'avais jamais entendu quelqu'un d'autre que moi jouer de cet instrument. Donc, le son, c'était une découverte totale. En même temps, je lisais, on avait découvert avec Jean-Pierre Mathieu, des traités qui parlent de cet instrument. Il n'y a pas de méthode. On n'a jamais trouvé de méthode didactique pour apprendre à en jouer. Mais, il y a des textes qui nous disent à peu près comment ça doit sonner. Je vais vous lire d'ailleurs quelques textes parce que c'est assez intéressant. Le premier, c'est un texte de Marien Mersenne en 1636 qui écrit dans son Harmonie universelle. Marien Mersenne, c'est un type qui a écrit une harmonie universelle. Il parle de tous les instruments et même du contrepoint de la composition. C'est un gros, gros bouquin. Il parle de tous les instruments qui existaient. En 1636, il s'est appuyé sur des récits de musiciens qui jouaient de chaque instrument. Le cornet à bouquin, voilà ce qu'il dit. Quant à la propriété du son qui rend, il est semblable à l'éclat du rayon de soleil qui parroie dans l'ombre ou dans les ténèbres lorsqu'on l'entend parmi les voix dans les églises cathédrales ou dans les chapelles. Bon, voilà. Ça vous donne déjà une idée du son du cornet à bouquin. Le rayon de soleil qui parroie au milieu des ténèbres. Voilà. Ensuite, il dit dans le même article, c'est pour cela que ceux qui jouent parfaitement du cornet en adoucissent le son tant qu'ils peuvent afin que la cadence en soit plus douce et plus aimable et qu'elle imite la voix est la plus excellente méthode de bien chanter. Donc là, déjà, il y a un rapport à la voix. Et effectivement, plus tard, on a découvert beaucoup de traités qui parlent du cornet comme un instrument imitant la voix mieux que les autres. Et effectivement, Girolam dans la Casa, dans un traité de 1638, écrit « De tous les autres instruments avant, le cornet est le meilleur pour imiter la voix humaine. » Le cornet et la sac-boute sont des instruments qui participent de la voix humaine plus que les autres. Un autre, Giovanni Bassano, à Venise en 1581, écrit « Pour faire un bon instrumentiste avant, il faut s'appliquer à imiter la voix humaine le plus possible. » Antonio Brunelli, en 1584, « Je dois avertir que cette œuvre, c'est un traité qu'il a écrit pour apprendre à orner la musique, la musique qui se jouait à cette époque-là. Donc, je dois avertir que cette œuvre pourra servir aux instruments avant comme le cornet, la flûte, la sac-boute qui doivent jouer comme le font un bon chanteur. » Alors ça, pour moi, c'était complètement nouveau parce que la trompette, jamais on vous dit qu'il faut jouer comme un chanteur. La trompette, c'est un instrument militaire, vous savez ça. jusqu'à Monteverdi en 1607, la trompette, c'était uniquement les militaires qui jouaient de la trompette. Et à partir de là, à partir de 1607, dans l'Orphéo de Monteverdi, c'est le premier qui introduit les trompettistes dans l'orchestre. Et ça, c'est presque une révolution, même politique, parce que ça voulait dire que les militaires, c'est-à-dire les gradés et les gens hautement placés dans la société, allaient se mélanger au peuple. C'est ça que ça voulait dire. Donc c'était une révolution autre que la musicale. Ça dépassait ce cercle de musique, disons. Donc les trompettistes ne se mélangeaient pas à la musique qu'on jouait. Ils avaient leur propre musique, d'ailleurs. Donc voilà, c'est une base de la trompette, c'était pour faire marcher les militaires. D'ailleurs, la trompette servait à envoyer des ordres, etc., pour les soldats, plutôt que de faire de la musique. C'était plutôt des signaux. Voilà. Donc quand on apprend à jouer de la trompette, même au XXe siècle, on ne vous dit jamais qu'il faut imiter le chanteur. Donc ça, ce qu'on a bouquin, ça m'a vraiment interpellé de ce côté-là, et petit à petit, on est arrivé à créer, avec Jean-Pierre Mathieu, en 1976, les sacs-boutiers. Et donc cet ensemble de cuivres modernes qu'on avait s'est transformé en un ensemble de cuivres anciens qui s'est appelé les sacs-boutiers. les sacs-boutiers, c'est un nom qui n'a pas existé. C'est un néologisme. Je pense que c'est un nom qui n'a pas existé. On ne trouve jamais dans aucun écrit le mot sac-boutier. Mais on trouvait que c'était plus joli et plus poétique que sac-boutiste, par exemple. Et ce n'est quand même pas une hérésie puisqu'il y a certains instrumentistes qui finissent par yé, comme timbal yé, par exemple. Et ce, bon, ce terme de sacs-boutiers, ça évoque aussi la fabrique un peu de l'instrument, etc. Donc voilà, on peut dire que les sacs-boutiers, c'est les joueurs de sacs-boutiers. C'est comme ça qu'on en est venu à monter cet ensemble de cuivres avec deux cornets. On a fait venir un autre cornettiste que j'avais formé à l'époque, un Parisien qui a tout laissé tomber dans sa vie pour faire du corner bouquin. Et, bon, il est arrivé à Toulouse, il s'appelle Philippe Matarelle et il est encore professeur au conservatoire d'ornementation dans la musique ancienne. Et donc, c'était mon collègue de pupitres, disons, au sac-boutier. Donc, maintenant, je vais vous décrire un peu l'instrument. Voilà. Ça, pardon, voilà. Ça, c'est... Donc, voilà le cornet à bouquin. Ça paraît très simple comme instrument. C'est vraiment une corne, quoi. un peu... Voilà, si je le mets là, vous voyez, ça ressemble. On peut le mettre là aussi, mais ça ne marche pas. Donc, c'est un instrument qui certainement a été taillé dans les cornes animaux au Moyen-Âge, qui a évolué en mettant de plus en plus de trous pour arriver à faire varier les harmoniques des tuyaux sonores. C'est un instrument qui est en bois recouvert de cuir. Celui-là est recouvert de parchemin parce que c'est un cuir plus tanné à la chaux qui a une résistance plus importante que le cuir tanné normalement. Je ne sais pas comment on tanné les cuirs, d'ailleurs. Mais bon, voilà, c'est pour éviter que... pour garder une étanchéité parfaite dans l'instrument parce que c'est un instrument qui n'est pas tourné comme tous les autres, comme la flûte, le hautbois, mais qui est gougé dans deux parties d'une planche qu'on recolle et donc, comme c'est un instrument qui est collé en deux parties, donc on est obligé de mettre cette peau qui permet une étanchéité parfaite. Les trous sont apparentés à ceux d'une flûte c'est quasiment les doigtés d'une flûte avec quelques variantes. Mais disons que c'est un instrument quand on lève les doigts le son monte, quand on les descend le son descend. Quand on les bouche le son descend. Voilà, ça marche exactement comme la flûte. Sauf qu'on en joue au moyen de ce fameux bouquin. Voilà, vous n'allez pas le voir parce que c'est très petit. Voilà. Celui-là c'est en bois mais on peut le faire en corne aussi. En matériaux qui résistent énormément à l'humidité. C'est ça le but. Le cornet aussi d'ailleurs. Celui-là est en buie mais les facteurs en font la plupart du temps dans les bois les plus durs c'est-à-dire soit les bois exotiques comme des variantes de l'ébène soit des bois fruitiers pruniers citronniers enfin tous les bois fruitiers sont durs. Le buie évidemment c'est parfait. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur cet instrument encore ? Oui, j'ai dit il est gougé je ne sais pas si vous avez bien compris ce que c'est. en fait c'est une espèce de on sculpte la perce intérieure vous voyez on creuse on creuse et la perce elle est très compliquée à faire. La perce c'est le trou qui est à l'intérieur il est conique comme vous pouvez le voir mais il n'est pas conique régulièrement c'est-à-dire que cette partie peut-être est un peu plus cylindrique que celle-ci là c'est encore très conique après un peu cylindrique et après très conique vous voyez donc c'est très compliqué à réussir parce que tout ça c'est pour que les harmoniques les nœuds et les ventres de vibration dans l'instrument correspondent à des sons qui vont correspondre au trou vous voyez donc c'est pour ça que c'est un instrument très difficile à réaliser et en plus la vacherie c'est que il faut attendre qu'il soit complètement fait l'instrument pour savoir s'il marche alors là on ne peut pas essayer tant qu'il n'est pas collé même recouvert de cuir on ne sait pas s'il va fonctionner donc c'est un instrument très très difficile à faire à l'époque il y avait une une famille à Venise les bassins qui était une famille tous les membres dans la famille faisaient des instruments et donc quasiment tous les instruments qu'on a retrouvés dans les musées de l'époque bien sûr la plupart ne marchent plus parce que comme c'est en bois on les souffle dedans ça se pourrit forcément donc 99% des cornets qu'on a retrouvés ne fonctionnent plus il y en a quelques-uns qui fonctionnent encore parce qu'ils sont fabriqués en ivoire il y en a donc au musée de Paris par exemple si vous allez à Paris n'hésitez pas à aller au musée de la musique c'est magnifique et vous allez voir des cornets en ivoire très 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 bien sculptés qui fonctionnent encore parce que l'ivoire ceux-là on ne sait même pas comment ils ont été faits parce qu'ils ont la même forme mais ils ne sont pas en deux parties ils sont tournés peut-être gougés de l'intérieur on ne sait pas mais en tout cas ils sont en une seule partie c'est pour ça qu'ils ont résisté autant et tous les autres donc n'ont pas n'ont pas résisté et on ne sait pas vraiment s'ils étaient bons ou s'ils n'étaient pas bons et donc ces bassans cette famille de bassans c'est eux qui ont fait quasiment qui ont arrosé toute l'Europe avec ces instruments on retrouve des instruments de bassans en Belgique en Pologne en Allemagne en Portugal partout partout on les reconnaît parce qu'ils étaient instampillés avec des oreilles de lapin sur le cuir et donc quasiment tous les cornets enfin 90% des cornets ont ces instampilles d'oreilles de lapin ce qui veut dire qu'ils viennent de Venise donc au début du 17ème siècle voilà et donc moi nous je voulais vous dire que pour découvrir ça quand on a commencé à apprendre à jouer ces instruments bon ça a été difficile bien sûr mais bon on ne se rendait pas compte c'était une découverte quoi avec Mathieu mon copain Mathieu on est parti dans le monde entier quoi dans toute l'Europe en bagnole pour aller visiter les musées voir un peu ces instruments et surtout découvrir la musique qui était écrite pour ces instruments parce que maintenant les recherches se font beaucoup plus facilement avec internet on rentre dans des bibliothèques du fin fond là tout à l'heure je peux rentrer dans la bibliothèque de Saint-Pétersbourg sans aucun problème ou de Cracovie ou de Londres donc pour trouver de la musique maintenant c'est très très facile mais autrefois il fallait se déplacer aller voir essayer de comprendre les facsimilés avoir accès déjà en uscrits ça c'était un autre problème il fallait préparer le voyage bien à l'avance et arriver là-bas pas de photocopieuse ça n'existait pas dans les années 70 il fallait se taper à la main ce qui nous paraissait être de la bonne musique mais bon on ne savait pas donc c'était un travail fastidieux je me revois à Bologne en train d'écrire donc de la musique de Giovanni Pic heureusement ça a été bien parce que elle sonnait bien mais tant qu'on n'avait pas joué et en plus attendez c'est que cette époque-là c'est le début de l'imprimerie musicale l'imprimerie musicale elle est datée de début début 17ème donc ils imprimaient partie par partie ils ne savaient pas faire des scores des partitions comme un piano avec toutes les portées sur une même page ils imprimaient uniquement partie par partie alors les parties de dessus d'alto de ténor de basse donc il fallait copier chaque partie et ensuite faire un score pour savoir ce qui correspondait d'ailleurs la plupart du temps ça ne correspondait pas parce qu'il y a des erreurs tout ça donc je me souviens aussi avoir copié des partitions de Grillo Giovanni Grillo il me manquait la voix du ténor donc je copie le dessus l'alto la basse le bouquin du ténor il n'y est pas et on s'aperçoit qu'après ça c'était à Bologne le bouquin du ténor ce bouquin-là il est à Cracovie alors là pardon il faut aller à Cracovie et copier la partie c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait et bon et Giovanni Grillo ça tombait bien là aussi c'était la musique assez intéressante pour un quatuor et donc il faut que j'arrête maintenant donc voilà voilà un peu l'histoire l'histoire du du cornet à bouquin pour moi c'est une histoire passionnante bien sûr mais on n'a pas fait ça pour un métier je ne savais pas du tout que ça allait parce qu'après je suis devenu presque spécialiste de cet instrument j'ai rencontré d'autres d'autres cornettistes un en particulier qui a fait un peu la même démarche que moi mais aux Etats-Unis Bruce Dicchi qui est devenu professeur à la Scola Cantorum de Bâle c'est une école spécialisée dans la musique ancienne et donc on a échangé notre première approche de cet instrument sans savoir ni l'un ni l'autre comment ça allait sonner etc et on a comparé nos approches c'était très intéressant parce que finalement on est arrivé à peu près aux mêmes conclusions et voilà donc maintenant je vais vous le faire entendre quand même c'est c'est voilà c'est très rare que j'ai joué déjà à avoir joué à 8h du gratin à 8h 9h30 9h30 ça va j'ai joué une petite estampille du Moyen-Âge avec une estampille c'est une sorte de c'est une pièce instrumentale qui normalement expose un thème et qui est très rapide mais là celle-là elle est elle est elle est intéressante parce qu'elle commence par une partie lente et puis ensuite la même partie rapidement ça s'appelle le lament de Tristan c'est une pièce qui n'est pas la même c'est une pièce ... ... ... Merci beaucoup. ... 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